Je suis Alain Thiembleau, le web security lead developer, et donc évidemment je vais vous parler, d'après vous, de boucherie charcuterie, bien sûr. Bon, avant de rentrer dans le détail, je vais, enfin d'approfondir le sujet, je vais vous expliquer pourquoi la sécurité est importante. C'est un petit talk que je dédie particulièrement aux non-tech, et particulièrement à ceux qui donneraient à développer leur site à l'extérieur. Prenez des entreprises sérieuses, type à tout hasard Sensualab, parce que ça pourrait vous arriver sinon. Donc, disclamez, disclameur, je ne sais même pas comment on le dit en français. Blablacar n'est pour rien, j'ai fait ça il y a quelques années, ça concerne un site qui est légèrement notre concurrent. C'est le site de fidélisation de la SNCF, qui est Grand Voyageur. Donc l'idée, c'est que ce site permet de cumuler des points quand on voyage chez SNCF, et derrière d'échanger ses points contre des bons de réduction. Donc, j'avais voyagé pas mal avec la SNCF, et j'avais gagné le droit à un bon de réduction. Et puis, en sélectionnant le formulaire, qui était un champ de réduction, puisque je ne pouvais avoir qu'un seul bon de réduction, je me suis aperçu qu'il y avait des petits symboles bizarres, des trucs un petit peu cachés. Je me suis dit, je suis un développeur, je vais quand même regarder ce qui se passe derrière. J'ai ouvert mon débuggeur, et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un champ de quantité qui était invisible, et qu'on pouvait éditer donc forcément la quantité. Je me suis dit, je vais tenter, mais normalement, il va y avoir la validation côté serveur, et je vais me faire refouler. Et trois jours plus tard, j'ai reçu ça. C'était aussi un moyen de vous dire qu'on n'est pas nécessairement cagoulé, ou caché dans la pénombre pour... Ah bah si ! Bref, la sécurité, ça part de quelque chose d'extrêmement simple, et du coup, choisissez bien les entreprises qui vont développer vos applications. Donc, je vais vous parler... Oui, je vais vous parler en premier, il me semblait avoir un sommaire, mais c'est pas grave. Je vais vous parler en premier de hash-ing de password, donc hash-ing de mot de passe en français, c'est pour ça que je n'ai pas traduit mes slides en fin de compte. La première règle de base, ça va être de ne pas mettre vos mots de passe en clair dans les bases. Si vous êtes ici aujourd'hui, normalement, c'est que vous ne le faites pas. Ne levez pas la main, je ne le verrai pas de toute façon. Et en fait, la raison est assez simple, c'est que si votre infrastructure ou votre application permet de liker des données de votre base de données, déjà, au niveau communication, avoir tous les mails qui partent, c'est moche. Mais en plus, avoir les mots de passe avec, ça a un autre impact, c'est que tous les dommages collatéraux liés à votre fuite, c'est vous qui en serez responsable. Notamment, si vos membres utilisent le même mail et les mots de passe sur Paypal, s'il y a des attaques via Paypal et qu'on sait que votre base de données est devenue publique, vous risquez avoir des problèmes. Mais ce n'était pas le point que je voulais aborder, puisqu'au final, ça, tout le monde le sait. Enfin, j'ose espérer. Le point que je veux aborder, c'est qu'il ne faut pas uniquement hacher les mots de passe. Il y a Google qui nous donne un petit indice sur un échantillon de 15 millions de comptes. Ils se sont aperçus que la moitié d'entre eux utilisaient les mêmes 1 million de mots de passe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dublons. Donc, quand on a une base de données, ce qu'on fait, c'est qu'on va organiser ces mots de passe par ordre d'occurrence décroissant, parce que même s'ils sont hachés, ça ne dérange pas, pour avoir les comptes qui ont le mot de passe qui se répète le plus. Avec ça, on est à peu près sûr qu'on peut passer un dictionnaire dessus et qu'on arrivera à se connecter à ces comptes-là. La solution, c'est de concatener le mot de passe avec un salt qui sera unique pour l'utilisateur. En soi, ça paraît assez simple. Et d'utiliser un algorithme plus complexe que SHA-1, par exemple, tel que Bcrypt. qui est un encodeur qui est prévu par Symfony, ça tombe bien. Perte des données, ça n'arrive pas que aux autres. C'est arrivé notamment à Adobe, qui a perdu 152 millions d'emails et 152 millions de mots de passe, heureusement hachés et qui n'ont pas réussi à être cassés. On imagine bien les dégâts que ça aurait pu faire si 152 millions d'emails et de mots de passe, en clair, étaient sortis. Je vous conseille, si vous avez un email qui est assez vieux, d'aller sur ce site-là, I have been Paul.com. Et en fait, c'est un site qui va vous dire si votre email fait partie d'une base de données qui s'est fait pirater. Ça peut toujours servir. Et si par hasard, vous avez des comptes qui se font pirater sur votre site, rentrez aussi leur email dessus pour voir si par hasard, vous ne pourriez pas matcher le mail de votre client avec un mail qui aurait été piraté récemment. Maintenant qu'on a une base de mail, merci à Adobe, on va essayer de savoir quels sont les mails qui ont un compte chez Blais de la Carre. Pour moi, c'est chez Blais de la Carre, mais pour vous, c'est chez vous, sur votre site. Le principe, c'est que pour chacun des mails, notre petit hacker va développer un crawler qui va aller sur la page de réinitiation de mots de passe et il va tenter de réinitialiser le mot de passe pour chacun des comptes. Donc, il s'attend à avoir deux messages, soit un message de confirmation, à ce moment-là, le mail a bien un compte chez Blais de la Carre, soit un message qui lui indique que le compte n'existe pas, en ce cas, il a sa réponse. La solution contre ça, même si ça va à l'encontre du produit, c'est de toujours afficher un message de confirmation, même si le mail n'existe pas. Alors, je dis que ça va à l'encontre du produit, puisque un membre légitime qui rentrerait un mot de passe, un email avec une faute de frappe, verrait un message de confirmation et ne recevrait jamais ce mail, ce qui pourrait créer de la frustration. Également, pensez simplement à réinitier les mots de passe, pas plus d'une fois par jour, par exemple, afin d'éviter qu'un hacker envoie un million de mails à un membre, par exemple. Maintenant qu'on a une liste de comptes qui sont valides chez Blais de la Carre, on va essayer de se loguer dessus. C'est quand même le principe à la base. Donc, notre hacker, il possède la liste des emails qui sont valides chez Blais de la Carre, et il possède également un dictionnaire, disons, de 10 000 mots de passe, les plus fréquemment utilisés. Merci aux bases de données précédemment piratées qui ont permis de savoir lesquelles c'est. Donc, le principe, c'est qu'il va utiliser un petit crawler. Là, merci Agout, merci Fabien pour ce super crawler qui permet de faire du crawling très facilement. On va tester si le mot de passe est bon. Donc là, on a l'implémentation réelle chez Blais de la Carre qui permet de tester tous les mots de passe pour chaque compte. La solution, c'est de limiter le nombre d'essais de login dans le temps, c'est-à-dire pas plus de 3 logins par minute, puis après, on ignore tous les autres essais, les prochains essais. On va changer de sujet maintenant, à séparer de mot de passe. On va parler de cross-scripting. C'est imprononçable en français, c'est XSS. Tout le monde connaît les bases. Le principe, c'est qu'un hacker, il veut injecter du code dans votre travail. Ça va être injecté du HTML, du HTML, du JavaScript. N'importe quoi, c'est de transformer votre page et vous transformez le fonctionnement de votre page. Le principe de base, petit rappel, votre site vous permet à un utilisateur de s'enregistrer en mettant son nom, son prénom, et ensuite, quand vous l'accueillez sur votre site, au lieu de dire bonjour et bienvenue sur le site, vous dites bonjour Alain. Sur un site qui ne serait pas protégé, on afficherait sans échappement ni rien le nom de la personne et donc on pourrait injecter facilement du HTML, en l'occurrence du gras. Et à ce moment-là, on dirait bonjour Alain et le Alain sera en gras. Un petit peu plus grave, si on commence à transférer le cookie de session sur une page spoofée qui redirige ensuite l'utilisateur vers la page d'accueil ou la page de logout de votre site, à ce moment-là, le hacker pourra, enfin la page de logout, c'est une mauvaise idée puisque le hacker ne pourra plus se logger du coup, mais en l'occurrence, l'idée, c'est que le hacker puisse utiliser ce que c'est son cookie. Si on utilise un ifram, on peut aussi faire un beau site de phishing, sachant que ce qui normalement permet à l'utilisateur de savoir s'il est sur un site de phishing, c'est de regarder l'URL de son navigateur. S'il y a un ifram dans le site, il verra que l'URL est toujours la bonne. La solution, c'est d'utiliser, bien sûr, d'échapper toutes les données arbitraires provenant d'un utilisateur et bien sûr, comme nous, on est tous de symphonie, on utilise Twig, c'est magique, ça fait tout tout seul. Mais il y a quand même un petit piège, c'est la stratégie d'échappement. Sur un point HTML, le point Twig, la stratégie qui est par défaut activée sur Twig, c'est le HTML. On peut écrire tout le HTML qu'on veut, on ne pourra pas injecter dedans. En revanche, si on commence à ouvrir un attribut en HTML, là, il faut qu'on change de stratégie. Là, ce n'est pas encore dangereux, mais c'est juste une question de XML compliance, parce que le standard XML tolère beaucoup moins de caractère dans les attributs HTML. Là où ça devient dangereux, en revanche, c'est si on commence à ouvrir des balises script et à utiliser des variables dedans, puisque la stratégie HTML plutôt n'échappe pas les parenthèses qui sont en JavaScript utilisées pour ouvrir des fonctions notamment. On pourrait très bien exécuter à peu près ce qu'on veut en JavaScript en utilisant une variable de cette manière-là. Même principe pour le CSS, si on ouvre des balises style, il faut qu'on pense à utiliser la stratégie CSS, puisque même principe, les accolades et les points-virgules ne seront pas échappés avec la stratégie HTML, et donc il faut utiliser la stratégie CSS pour éviter quelques stades plus loin. Vous verrez la catastrophe que ça peut devenir. Un autre piège, c'est les WCWIG, les Rich Text Editors. Le principe, c'est que votre utilisateur va écrire des liens, des gros titres, il va mettre en forme son texte, et à la fin, on a du HTML. Et ce HTML, il faut le réafficher en bypassant la stratégie de Twig. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en gros bourrin ? On va faire un RAW, et c'est moche. Donc, on va choisir qui veut gagner 10 millions maintenant, sachant que vous allez vraiment gagner 10 millions, si vous allez vraiment perdre, plutôt, si vous ne faites pas attention à la bonne réponse. Donc, je vous pose la question, quelle est parmi les protections suivantes, celle qui s'assure de la sécurité des données provenant d'un WCWIG ? Petit A, est-ce que ça va être l'éditeur avant de processer les données ? Petit B, est-ce que ça va être un validateur de Symfony ? Ou est-ce que ça va être une librairie extérieure ? Également, est-ce que vous assumez que votre femme nettoie tout ? Je vous laisse y réfléchir. C'est bien à la time. Ah, ça va mieux. Donc, ce n'est pas l'éditeur avant de processer les données. En fait, les éditeurs type CK Editor, etc., le font. Mais c'est assez simple à y passer en désactivant tout simplement le JavaScript. Donc, vous désactivez le JavaScript, vous ouvrez votre débuggeur, et puis vous injectez ce que vous voulez dans le vrai textéria qui est caché par l'éditeur. Ce n'est pas non plus un validateur de Symfony, puisqu'en fait, Symfony n'en a pas pour les WCWigs. Les WCWigs sont des éditeurs côté client, et du coup, Symfony n'a aucune raison de le faire. Il n'y a pas de stratégie qui vous... Par exemple, si vous autorisez, vous, qu'il y ait du gras, mais pas de l'italique, Symfony ne peut pas le deviner. En revanche, la bonne réponse, c'est d'utiliser des vendors. Il y en a plein. Mais celui que je préfère, c'est acheter mais le purifieur. En fait, le principe, c'est qu'il va... Il a son petit copain HTML Purifier Bundle qui vous donne Purify, et Purify, il prend du HTML donc arbitraire en entrée, et puis il va vous envoyer du HTML tout propre en sortie. Le deuxième point, c'est les HTTP Uny Cookies. Là, par contre, Symfony is in that place. C'est activé par défaut dans Symfony. Grosso modo, avec ça, les sessions deviennent inutilisables côté JavaScript. Du coup, si vous faites un alert ou quoi que ce soit d'autre avec votre document, votre cookie, comme un petit peu tout à l'heure, j'ai fait juste avant, tout à l'heure, là, on ne pourra plus transférer le cookie de session. Donc, désolé pour votre femme. J'ai également la preuve que votre femme n'a pas tout nettoyé. J'ai fouillé un petit peu partout, et je suis tombé là-dessus ce matin, donc, elle ne nettoie pas tout. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est déjà arrivé à un petit site connu, Google, qui avait un champ de mail, en fait, et dès que son mail était faux, disait que l'email XXX est faux, et en fait, XXX n'était pas échappé, et du coup, vous pouviez injecter ce qu'on voulait. Et, bon, ça se passe de commentaire. Le CSS peut aussi faire des dégâts, puisqu'en fait, là, notre Christine Boutin avait un champ de recherche et réaffiché les critères de recherche sans les échapper. Voilà, elle n'a pas fait faire son site par Censio, voilà ce qui se passe après. Maintenant, on va parler d'un truc qui est très à la mode, c'est les SMS. Donc, c'est très à la mode parce que, par exemple, tout facteur authentication l'utilise chez Google. Donc, le principe, c'est qu'on fait confiance au fait qu'un téléphone, c'est quelque chose de très personnel, et donc, pour identifier quelqu'un, c'est quand même relativement fiable, à condition de respecter quelques petites choses et éviter quelques petits pièges. Le premier, si je protège un IBAN d'en envoyer un code PIN, il faut que je protège contre le changement de numéro de téléphone, sinon, ça n'a aucun sens. Donc, une protection suggérée, ce serait d'envoyer un code PIN par mail lorsqu'on veut changer de téléphone et envoyer un code PIN par téléphone lorsqu'on veut changer de mail. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je suggère aussi d'envoyer un SMS à l'ancien numéro de téléphone parce que faire confiance au mail, ce n'est pas aussi fiable que faire confiance au numéro de téléphone. Raison toute simple, si votre hacker a l'email et le mot de passe d'un membre chez Blackard, il y a de fortes chances que ce mot de passe serve aussi à consulter ses mails. Ensuite, si vous avez une page qui permet de vérifier un code PIN, pensez, tout bête, à le protéger contre le crawling puisque si vous avez un code à 4 chiffres à vérifier, ça ne fait que 9999 combinaisons et ça se crawl à peu près en 2 minutes. Donc pensez à protéger ça contre le brute forcing. Pour ça, arrêtez de valider les codes au bout d'un certain nombre d'essais et puis invalidez le code au bout d'une courte période de temps comme une demi-heure, etc. Ensuite, ce n'est plus une protection pour votre membre, c'est une protection pour vous-même, pour l'entreprise. Protégez votre site contre le clic massif sur Resend, sur renvoyer le message parce que vous pourriez avoir une grosse facture à la fin du mois si votre hacker appuie un million de fois à l'aide d'un crawler dessus. Ensuite, je voulais vous alerter au sujet des numéros téléphones jetables. YopMail existe pour les téléphones et donc quand un hacker va vouloir changer le numéro de téléphone pour avoir n'importe quel code, il va utiliser ce genre de numéro jetable. donc il faut être très prudent, il faut savoir que ça existe et il y a des moyens de s'en protéger. Malheureusement, c'est toutes des API payantes mais c'est des API qui vont valider si votre numéro de téléphone est un vrai numéro de téléphone avec un vrai opérateur ou bien fourni par un provider quelconque. Voilà. Donc, si vous faites de la protection d'Iban, ça vaut quand même le coup de penser à ce genre de solution. ensuite, je parle de sender release spoofing. Alors là, le point c'est que tout comme on peut modifier le from dans un mail pour faire passer un message de la part de Barack Obama, on peut changer le nom qui est affiché en haut d'un SMS par exemple et du coup on peut se faire passer facilement pour Blablacar ou votre entreprise. La solution que je propose contre ça c'est de ne pas utiliser de branding sur le nom des sender release. Ça ne va pas changer grand chose vous me direz mais en fait votre utilisateur il ne va pas se douter que c'est possible que quelqu'un d'autre puisse se faire passer pour Blablacar alors qu'il va être quand même plus méfiant au niveau du social engineering s'il reçoit ce message de la part d'un numéro quelconque. Et le social engineering dernier point super classique je suis vraiment désolé mon gars je me suis inscrit sur Blablacar avec ton numéro et du coup si je veux récupérer mon compte il faudrait que tu me renvoies le code que tu as reçu. Un utilisateur un peu naïf va le renvoyer alors qu'en fait c'était un hacker qui était en train de changer l'Iban de ce membre. La protection contre ça c'est de donner le contexte avec ses sms c'est à dire au lieu de dire votre code est 1337 à ce moment là ça va être pour modifier votre Iban votre code est 1337 en ce cas le social engineering que j'ai présenté ne marchera plus. On va maintenant changer de sujet et parler de clickjacking alors le clickjacking c'est quelque chose qui est extrêmement simple à comprendre extrêmement simple à sécuriser mais relativement inconnu. donc ça commence par un mail dans lequel on a cliqué on a cliqué dans un spam ou on a cliqué sur un lien Facebook quelconque et on est tombé sur une page comme celle-ci vous avez gagné un voyage au soleil. Ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille c'est déjà qu'il y a une faute que j'ai oubliée dans le slide on dit journée pas travel donc ça pourrait être un vrai spam puisqu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe dans les spams. si on clique sur le bouton click here pour enfin gagner ce voyage au soleil il ne se passe strictement rien donc si on regarde un petit peu ce qui se passe dedans on s'aperçoit qu'en fait en dessous il y a un ifram qui est invisible donc en opacity 0 et avec un z-index supérieur à la page qui est au-dessus la page qui est au-dessus est en position 0 absolue 0 du coup l'ifram va se placer dessus vous voyez très bien où je veux en venir si on fait apparaître cet ifram légèrement on s'aperçoit que derrière il y a un voyage Paris-Nice chez Blalacar et le bouton click here est situé exactement au même endroit que le bouton réserver le trajet mais avec le z-index qui est supérieur à la page d'en dessous maintenant qui est en dessous on va cliquer sur réserver un trajet à la place de réserver à la place de click here donc la bonne nouvelle pour notre membre c'est quand même qui va aller au soleil donc la protection contre ça ça va être d'utiliser un header HTTP qui s'appelle X-Frame Options , qui prend plusieurs arguments donc quand il est par défaut soit il est quand il n'est pas présent à ce moment là ça veut dire que vous autorisez votre site à apparaître dans un ifram si vous citez ce header à la même origine ça veut dire que vous acceptez que votre site soit dans un ifram uniquement si l'ifram est lui-même situé dans votre site et enfin deny si votre site est dans un ifram l'ifram sera tout blanc une autre protection si vous voulez être compatible avec tous les navigateurs même ceux qui ne supportent pas X-Frame Options c'est de faire du javascript c'est de faire du javascript c'était la méthode Facebook ça grosso modo si vous détectez que vous êtes dans un ifram vous droppez le contenu de la page on imagine un petit peu ce que peut faire le clickjacking sur des one clickbuy si vous comptez l'implémenter pensez-y qu'est-ce que c'est que ces tokens qui traînent dans tous les formulaires de Symfony vous avez tous vu des SCSRF tokens passer donc petite explication on est encore tombé sur une page quelconque où on a gagné quelque chose à l'aide d'un lien quelconque donc ça va être un lien Facebook un lien pareil on va trouver dans un spam et on va cliquer dessus et quand on clique dessus il ne se passe strictement rien donc on va fermer la page et passer à autre chose si on regarde ça d'un peu plus près avec le débugger on s'aperçoit que le petit bouton pour ouvrir le catalogue est en fait un formulaire complet là en l'occurrence qui pointe vers le black car si on regarde la page correspondante il s'agit du changement d'Iban donc évidemment elle s'affiche seulement si vous êtes logué mais si vous arrivez avec un petit peu de social generating à envoyer votre utilisateur sur cette page en étant sûr qu'il est logué ça peut marcher l'idée donc c'est que ce formulaire est pré-rempli avec les données bancaires de notre hacker super sympa comme ça quand on a cliqué dessus on va changer nos coordonnées bancaires par celui du hacker et du coup quand on va vouloir transférer notre argent si on fait pas gaffe on va le donner gentiment au hacker la solution contre ça qui est heureusement implémentée chez Black Car je vous rassure c'est d'utiliser un CSRF token Symfony le met par défaut le principe du CSRF token c'est que on génère à chaque formulaire lors de la création de chaque formulaire un token qui sera inséré dans un input hidden et qui est vérifié à la fin quand le formulaire est posté et donc il est stocké dans la session donc de temps en temps si vous traînez un peu trop à valider un formulaire vous tombez sur ce CSRF token à expirer puisque forcément il n'est plus possible de comparer ce qu'il y a dans le formulaire et ce qu'il y a chez vous puisqu'il n'y a plus rien chez vous truc tout bête mais selon le fonctionnement de votre site il faut aussi protéger votre page de login avec un CSRF token c'est pas fait dans les exemples de la documentation Symfony c'est pas fait par défaut il y a juste une note en dessous qui suggère de le faire l'idée c'est que un hacker pourrait avoir intérêt à se connecter sur votre site connecter à un de vos membres sur votre site à l'aide de ses propres identifiants pour par exemple si vous avez un moteur de recherche avec un historique de recherche ça permettrait à Walker de savoir quelles ont été les recherches qui ont été faites par le membre également même si personne ne le fait protéger la page de logout contre le CSRF c'est également pas mal ça évite notamment que par des liens quelconques on puisse déloguer le membre puisque basiquement slash logout c'est le lien par défaut qui va nous déloguer du coup c'est assez facile de faire déloguer quelqu'un ça peut avoir en fait plus d'impact si on arrive à trouver derrière une faillite que ça cesse et qu'on arrive à rediriger sans arrêt l'utilisateur vers ce genre de page la page de logout le dernier sujet que je vais aborder c'est le crawling je vous ai montré good c'est très bien si vous avez un catalogue si vous avez un site web par exemple pour vendre des objets vous n'allez pas être très content parce qu'on sait maintenant comment crawler à quoi ça sert de crawler pour un hacker ça va être d'étudier votre marché combien il y a de voyages Paris-Nord sur Black Car ça peut nous donner un ordre d'idée de la croissance de l'entreprise c'est un exemple stupide mais c'est l'idée ça peut aussi permettre de créer des bases de données et ensuite faire des bases des sites de phishing qui soient super réalistes avec des vraies données et enfin comme je le disais ça peut aussi permettre si vous avez un catalogue de produits en vente un crawler peut récupérer votre catalogue et le revendre derrière donc c'est assez difficile de protéger contre le crawling puisque ça dépend vraiment de votre site il n'y a pas de méthode magique par contre il y a un ensemble de règles que je vais vous décrire il y en a d'autres je vais vous décrire ces règles et après c'est à vous de les cumuler de choisir les magic numbers qu'il faut en fonction de l'utilisation de votre site donc la première chose ça va être le nombre de sessions par IP une IP théoriquement c'est une connexion internet donc est-ce que c'est normal qu'on ait 300 ou 3000 sessions sur une seule IP ça paraît un peu gros évidemment ça ne marche pas dans le cas où vous avez un back office qui est stocké à l'extérieur et puis tous vos employés sont dans le même bâtiment donc ils vont potentiellement avoir la même connexion donc là en l'occurrence ce serait normal mais sinon vous pouvez faire du scoring avec ce genre de règle la deuxième chose qui va tout à fait avec c'est de compter le nombre de visites par session c'est-à-dire qu'une session est censée identifier un navigateur du coup ça paraît quand même bizarre si un navigateur visite 60 pages en 60 secondes ça reste facile à cramer vous pouvez faire du scoring là-dessus aussi si votre hacker essaie de bypasser les deux premiers il va sûrement utiliser une liste de proxys le problème c'est que les proxys laissent des traces en l'occurrence dans les headers là je vous ai donné une liste non exhaustive des headers qui qu'il y a dans enfin que laisse un proxy comme trace et du coup l'idée là ça va être de voir et de réduire en fait ou de faire un scoring plus sévère si votre utilisateur utilise des proxys ou non sachant que les high anonymous proxys donc ceux qui ne laissent aucune trace sont très rares généralement ça va être des résultats de virus sur des machines quelconques donc ça va être des connexions pourries, généralement, les proxys, il y a des traces. La troisième solution, c'est pour moi, c'est ma préférée. Là, en l'occurrence, j'utilise le logo, mais utiliser plutôt une image de 1 par 1 pixel, l'idée, ça va être de cacher une stratégie dans une image. Donc, à la place de charger l'image, on va charger un point PHP, via un petit rewrite rule, et ce point PHP va avoir un compteur, un compteur de visite, par exemple, qui va compter combien de fois l'image a été téléchargée. Évidemment, cette image, il ne faut pas qu'elle soit en cache, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit petite. L'avantage, c'est qu'un hacker, généralement, il ne télécharge pas les images, parce que c'est trop volumineux, ça prend trop de bandes passantes, c'est trop lent, etc. Donc, c'est une bonne petite stratégie. Bien sûr, vous comptez après le nombre de visites sur vos pages, et vous les comparez au nombre de téléchargements de cette image, et vous vous apercevez, s'il y a un écart trop grand, que c'est potentiellement un crawler. La dernière protection, c'est le JavaScript. En fait, généralement, quand vous crawlez, vous téléchargez une page, et vous allez scanner le contenu, mais vous n'exécutez jamais le JavaScript. Du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui un NoCaptcha qui existe, c'est grâce à ça, puisqu'en fait, comme on n'exécute pas le JavaScript, on aura du mal à valider un NoCaptcha. Là, je vous ai donné une stratégie complètement nulle, parce qu'en plus, c'est cookie check, enfin, c'est complètement cramé, mais en tout cas, vous pouvez baser une stratégie sur du JavaScript. Donc, je vous le disais, toutes ces règles, vous faites du scoring avec en fonction du nombre de règles qui ont été violées ou pas, et à ce moment-là, vous pouvez afficher un Captcha. Un Captcha, ça se craque aussi, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ou si vous êtes en train de protéger une API, vous faites du throttling, etc. Donc, j'ai fini mon talk sécurité. J'ai un dernier message à passer. Je recrute mon collègue en sécurité. Donc, si vous êtes intéressé, passionné par la sécurité, passez me voir. Et puis, Blablacar, également, entreprise super stressante, comme vous pouvez le voir sur la photo, est disponible, si vous voulez, donc, discutez avec nous. Et là, je vous ai donné un petit exemple, ce matin, de Fun & Serious chez nous. Si vous cherchez une entreprise qui soit à peu près dans ce topic-là, vous savez que ça existe. Est-ce que vous avez des questions ? 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 c'était super intéressant. C'est une petite question, ce n'est pas très technique, c'est plus de la curiosité. Du coup, en mettant en place tous ces outils, est-ce que toi, tu as vu des comportements suspects ? Est-ce que ça a permis de se rendre compte qu'il y avait plein de monde, par exemple, qui aspiraient Blablacar ? Est-ce que la menace, elle est réelle ou au final, c'est plus quelque chose qu'on fantasme mais qui n'arrive jamais ? Blablacar est un site qui a été évalué à 1,6 milliard, donc en fait, c'est devenu réel assez vite. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde s'en fichait de nous, mais dès qu'on n'avait pas nabeusé parce qu'on avait de la valeur, on a eu plein de copains russes qui sont arrivés avec leurs petits crawlers et avec leurs mauvaises intentions pour en l'occurrence faire des actions réelles sur notre site. Par exemple, nous, on a donc des chauffeurs qui ont de l'argent sur leur compte puisqu'ils ont fait des trajets et le but des hackers, ça va être de récupérer cet argent sur les comptes. En l'occurrence, oui, c'est quelque chose de réel et concret. Pour la petite anecdote, une base de données, par exemple, qui a été piratée en clair sur un autre site peut avoir des conséquences chez nous si, par exemple, un hacker derrière teste les emails chez nous. Exemple de base. Bonjour. J'ai une question par rapport à la préconisation de Bcrypt que vous faites. Pourquoi pas préconiser l'utilisation de password hash, par exemple, qui est implémentée donc HP désormais ? Je pense que c'est plus une question d'habitude. Je sais que Bcrypt, c'est quand même assez solide, c'est connu pour ça et c'est bien fiable. Après, je pense que c'est pas la seule méthode qui marche bien. donc moi, je préconise Bcrypt parce que Shawa a une trop de mauvaise expérience et du coup, utiliser quelque chose de solide. Bcrypt, c'est autre chose. Merci pour la conférence. Moi, je voulais savoir si tu avais des outils pour détecter toutes ces failles ou tu faisais ça un peu à la mano en crôlant le site, tu sais ? Pour l'instant, on débute en fait au niveau de la sécurité chez Bledacar puisqu'on n'avait pas trop ce problème avant. Donc, on s'y est mis, on va dire, il y a 5-6 mois maximum. Du coup, pour l'instant, c'est un petit peu, on découvre aussi, on en apprend beaucoup. On n'est pas encore au niveau suffisant pour avoir du tooling. Maintenant, on compte le faire, bien sûr. On compte aussi avoir des partenaires pour des audits, etc. Mais pour l'instant, c'est un petit peu le début. Du coup, on a beaucoup de challenges et beaucoup de travail. On n'a pas trop le temps pour l'instant de voir des outils un peu plus standards.